Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser les 4 piliers fondamentaux pour atteindre la liberté financière et devenir libre et riche. Cette vidéo est la première d'une longue série. Elle va te permettre de comprendre comment mettre en application les points les plus importants afin d'atteindre la liberté financière. Donc commençons sans plus attendre. Beaucoup de personnes se demandent comment augmenter la taille de leur porte-monnaie lorsqu'elles n'investissent pas leur argent, lorsqu'elles n'ont pas d'expérience dans ce domaine. Avant même de vouloir faire fructifier ton argent, il va falloir que tes finances personnelles soient saines. Cela représentera la colonne vertébrale des 4 piliers financiers. Bien entendu, si tu n'as jamais reçu d'éducation financière, il est probable que tu sois endetté. Et dans ce cas, pour commencer, tu devras appliquer le premier pilier de la liberté financière. Une des défaillances du système scolaire classique est le manque d'éducation financière. En effet, l'école enseigne de nombreuses matières qui vont plus ou moins nous être utiles une fois adultes. Mais qu'en est-il de notre enseignement sur le plan financier afin de gérer notre budget par exemple ? L'éducation financière est sans aucun doute la matière la plus importante qui nous concerne à tous et ce durant les 365 jours de l'année. En effet, une personne sans éducation financière pourra gagner autant d'argent qu'elle veut si elle ne sait pas le gérer, elle finira logiquement par tout perdre. Nombreux sont les exemples de superstars qui ont fini ruinés après avoir amassé des sommes folles. Avoir le dernier iPhone, une Ferrari ou encore une maison de prestige ne fera pas de toi une personne plus riche. La définition de la richesse va bien plus loin que le simple matérialisme. Il s'agit de la capacité d'une personne à s'autosuffire financièrement, sans travailler, sans changer ses habitudes de consommation durant X temps avec l'argent qu'elle dispose. Prenons pour exemple un couple qui gagne 10 000 euros par mois et dont les dépenses mensuelles s'élèvent à 16 000 euros, dues à ses crédits, son train de vie ou encore ses besoins. En appliquant la définition et même s'il se sent en sécurité grâce aux deux salaires, en fait il ne survivra que 19 jours. En revanche, une personne seule qui gagne 2 000 euros par mois et dont les dépenses mensuelles s'élèvent à 800 euros, survivra 75 jours, c'est-à-dire 2 mois et demi. Du coup, qui est le plus riche entre les deux ? Un autre point, c'est que beaucoup de personnes estiment que la seule manière de gagner de l'argent, c'est en travaillant. Bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un travail, mais il ne doit pas être l'unique source de revenus dont la personne dispose au risque de se voir prise au piège dans la rat race qui est une course sans fin et autodestructrice. Enfin, le troisième aspect qui est déterminant dans ta quête à la liberté financière, c'est la relation que tu entretiens avec l'argent. C'est ta manière de penser qui déterminera le but que tu voudras et pourras atteindre, car tu te fixes toi-même tes propres limites. Autrement dit, une personne qui perçoit de son travail un salaire fixe de 2500 euros mensuels, se programme mentalement à gagner 2500 euros et seulement 2500 euros. Il est donc nécessaire d'ouvrir ton esprit pour accueillir l'abondance et disposer des clés permettant de passer au deuxième pilier. Lorsque tu fais le choix d'investir ton argent, tu dois commencer par l'économiser. Un bon conseil, paye-toi en priorité en réservant au moins 10% de tes revenus à l'épargne. 10% n'est pas une grosse somme. Par exemple, 200 euros d'un salaire de 2000 euros peut en théorie parfaitement se mettre de côté. Par contre, si tu es endetté, tu peux commencer par 1%, soit 20 euros et augmenter petit à petit. Le plus important étant de prendre cette bonne habitude. Pour pouvoir appliquer cette recommandation, tu dois contrôler tes frais afin d'équilibrer tes revenus et tes dépenses. En plus, en épargnant un peu tous les mois, tu disposes d'une réserve d'argent qui te permet une marge de manœuvre plus élevée en cas d'imprévu d'une part et d'améliorer ta situation financière d'autre part. Tout naturellement, lorsque tu commences à avoir une petite épargne, l'objectif est de l'investir pour le faire fructifier. Pour faire simple, un actif, c'est un bien qui te rapporte de l'argent, qui génère un flux financier positif comme par exemple des actions en bourse ou un investissement immobilier. En revanche, un passif ne te rapporte rien et au contraire peut même t'en faire perdre. La grande majorité des personnes, du moins celles qui n'ont pas d'éducation financière, possèdent seulement des passifs qui leur font perdre de l'argent, comme par exemple une voiture ou encore le financement des vacances par le biais d'un crédit à la consommation. Imaginons une personne sans éducation financière. Comme tu peux le voir sur le schéma, elle a un emploi qui lui rapporte un revenu grâce auquel elle peut acheter une voiture. Donc cet achat se place dans la colonne des passifs étant donné qu'elle n'en tire aucun bénéfice économique. Le problème est que pour financer l'acquisition de cette auto, elle va faire un emprunt à la banque, crédit qui s'ajoute à la colonne des passifs déjà existants. Maintenant, il lui faut non seulement rembourser les mensualités du prêt, mais en plus faire face aux différents frais comme par exemple l'assurance, l'essence, les réparations, l'entretien. Et voilà comment une personne peut facilement et très rapidement s'endetter. Le problème des passifs est que très souvent, ce sont des frais qui semblent être nécessaires et qui nous semblent indispensables, comme une maison, une voiture, le dernier téléphone ou encore voyager pendant les vacances. Du coup, avec l'argent de notre emploi, on paie des frais, on achète des passifs et non seulement on s'endette, mais en plus l'argent s'échappe, ce qui nous rend dépendant de notre travail. En fait, c'est un cercle vicieux. Mais alors comment agit une personne ayant reçu une bonne éducation financière ? En fait, elle sait équilibrer ses actifs et ses passifs. Elle achète en premier des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme par exemple un appartement dont elle perçoit les loyers qu'elle va ensuite réinvestir. Ainsi, les excédents se retrouvent dans la colonne des actifs et la font croître. Conclusion, pour atteindre la liberté financière, ta colonne d'actifs doit être plus importante que ta colonne des passifs. Et donc, si tu veux augmenter tes dépenses et ton style de vie, tu dois d'abord accroître ta colonne d'actifs afin de maintenir ce niveau de richesse et compenser les frais générés par l'acquisition de passifs. Au final, tes actifs te rendent indépendant financièrement et tu peux ainsi envisager de prendre ta retraite dès aujourd'hui. Tu as maintenant plus de revenus que de dépenses mensuelles. Souviens-toi de cette simple observation. Le riche achète des actifs, la classe moyenne achète des passifs en pensant que ce sont des actifs, alors que le pauvre n'achète que des passifs. Il n'a que des frais. Maintenant que tu connais les concepts d'actifs et de passifs, tu peux commencer à investir intelligemment. En prenant compte du caractère temporaire d'un investissement, ce dernier peut s'effectuer à court terme, moyen ou encore à long terme. Et en fonction du risque qu'il entraîne, la rente peut être fixe ou variable. On parle de rente fixe lorsque l'on connaît d'avance la rentabilité d'un investissement. Les risques sont moins élevés et donc les bénéfices sont plus faibles. C'est le cas d'un compte d'épargne par exemple. En revanche, dans le cas d'une rente variable, on ne connaît pas d'avance la rentabilité puisque celle-ci peut varier. C'est donc plus risqué mais les bénéfices sont plus élevés. Le meilleur exemple reste la bourse. Généralement, plus le risque est grand et plus la rentabilité l'est aussi. Il existe 4 grandes sources d'investissement à la portée de tous. Premièrement, l'immobilier. Il est considéré comme étant stable, concret et immuable, ce qui lui confère une position de choix comme investissement. Possède l'immobilier et tu posséderas la richesse. Deuxièmement, Internet. Oui, Internet, une des plus grandes révolutions de notre siècle. Environ 4 milliards de personnes y ont accès dans le monde et donc le marché potentiel est énorme. Contrairement à une boutique classique ou un magasin, Internet fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7 et les 365 jours de l'année. Il demande très peu de moyens économiques et pratiques puisque, où que tu sois, tant que tu disposes d'une connexion Internet, ton business est capable de fonctionner. Si tu as une idée à promouvoir ou encore un produit à vendre, tu peux en un clic les diffuser. D'autant plus que de nos jours, tout le monde sait utiliser un ordinateur et peut même constituer un tremplin vers d'autres sources d'investissement comme la bourse. Troisièmement, la bourse. Elle est l'investissement incontournable. Redoutée par beaucoup car peu connue, il est fréquent d'entendre que c'est un placement à risque. Néanmoins, le succès ou l'échec, la richesse ou la pauvreté dépendent uniquement de l'intelligence financière de l'investisseur et le temps qu'il y consacre. La bourse génère des milliards d'euros chaque jour. Toutes les grandes industries y participent et dans presque tous les pays du monde, une bourse régit les marchés. L'avantage de la bourse, c'est la durée de la rentabilité. Puisqu'aussi longtemps que la valeur existe, elle peut rapporter des millions d'euros de bénéfices largement au-delà de la valeur initiale investie. Enfin, monter sa propre affaire, être propriétaire d'une entreprise. Avec ce dernier investissement, tu peux engendrer des gains financiers relativement élevés en fonction du succès. Pour créer ta propre entreprise, avoir une idée de génie n'est pas indispensable. Tu peux tout simplement importer un bien intéressant qui n'existe pas dans ton pays et produire un moindre coût à l'étranger. Ou encore améliorer un bien, un service qui existe déjà. Dans notre société actuelle, dite de consommation et en perpétuelle évolution, il est nécessaire de s'adapter et pourquoi ne pas anticiper le progrès ? Certes, créer sa propre entreprise requiert du temps, de l'argent et des efforts. Néanmoins, utiliser Internet comme raccourci est un bon moyen de réduire les coûts et de bénéficier du deux en un. Au final, tu vois qu'atteindre la liberté financière commence par une prise de conscience, une attitude à avoir vis-à-vis de l'argent afin de comprendre l'importance d'un bon équilibre entre ses actifs et ses passifs. C'est ce qui te permettra de faire fructifier ton argent et ainsi obtenir ta liberté financière. Maintenant que tu connais les 4 piliers fondamentaux, je t'invite à y réfléchir et à faire le point sur la stratégie à mettre en place. Dis-moi quels sont ceux que tu mets déjà en application, sache que je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Le site internet librairie.com dont tu trouveras le lien dans la description met à ta disposition d'autres sources de renseignements plus approfondis qui te seront utiles ainsi qu'une section inédite qui résume les livres les plus importants afin que tu puisses gagner un temps précieux dans ta quête à la liberté financière. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à la partager si tu penses que d'autres personnes dans ton entourage ont besoin de connaître cette information. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de donner un j'aime. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour continuer à avoir plus de renseignements et de motivation. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.